Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, Lucas et moi, on va vous parler de l'approche open source qu'on a dans nos téléphones, pas qu'au niveau du code. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu le talk de Lucas ce matin sur le mail and in kernel. On a parlé quand même de l'approche code, mais maintenant on va vous parler d'autres choses. Pour ce faire, qui suis-je ? Je m'appelle Agnès Crépet, je travaille chez Fairphone, je m'occupe de l'informatique chez Fairphone et je m'occupe aussi de longévité logicielle. Hier, j'ai un peu expliqué ce que c'était pour celles et ceux qui étaient à la table ronde, mais en gros, c'est essayer de lutter contre l'obsolescence logicielle des téléphones et d'ailleurs pas que des Fairphone, même si au niveau de Fairphone, on essaie de faire des téléphones durables. Je m'occupe aussi de l'informatique au sens non exotique du terme. Et je fais partie aussi de collectifs en France, notamment Duchesse. Est-ce qu'il y a des Duchesses aujourd'hui dans la salle ? Pas beaucoup. Il y en avait une hier. Donc Duchesse, c'est un collectif français qui travaille sur la visibilité des femmes tech, développeuses, admin 6. Voilà. Ce genre de profil. Et je fais partie aussi d'une boîte qui est Ninja Squad, qui fait beaucoup d'open source. Je fais partie de Mixit, qui est une conférence à Lyon qui essaie de promouvoir la tech, mais aussi qui laisse une grosse place à l'éthique dans la tech. Et j'ai aussi monté un média alternatif à Saint-Etienne, ma ville, qui s'appelle le Numéro Zéro, qui fait partie d'un réseau de médias alternatifs français qui s'appelle Réseau Mutu. Il y en a un à Toulouse qui s'appelle Yala, si je ne dis pas de bêtises, ou IATA, je ne sais plus. C'est des réseaux de médias alternatifs anti-autoritaires qui luttent contre, on va dire, le discours uniforme que vous trouvez dans les médias dits de masse. Et je vais laisser la parole à mon collègue Lucas. Alors, un petit truc avec Lucas, on va vous faire un truc un peu bizarre. C'est que je vais parler français, il va parler anglais. Au début, on se disait qu'on ferait le truc en anglais, mais je pense que j'ai eu quelques retours en disant que ce serait bien qu'on mixe. Donc je mixe, je parle français et Lucas parle anglais, donc de temps en temps, je vais lui faire des petits clins d'œil en disant, Lucas, parce qu'il ne comprend pas le français. Do you want to introduce yourself? Hi, je m'appelle Lucas. It's kind of the most French I can do. I work as an Android platform engineer at Barephone since about two and a half years, and kind of on my free time, also open source maintainer and contributor for various projects such as post-marketers and OpenRazor and a few other things. Alors, quelques faits autour de Fairphone rapidement, puisqu'on va rentrer dans les détails un peu après. L'approche Fairphone, c'est d'essayer d'ouvrir tout ce qu'on peut autour du téléphone. Donc déjà d'ouvrir au sens, prendre confiance en fait des choses qui ne sont pas très bien autour du téléphone. Des campagnes de sensibilisation autour des dommages, on environnementaux, etc. Et aussi toute une approche open source pour qu'on fasse en sorte que le téléphone dure plus longtemps. Ça a démarré en 2013 comme une entreprise, plutôt sous format scope, on va dire, j'en reviendrai juste après, même s'il n'y a pas d'équivalent vraiment de scope aux Pays-Bas. On appelle ça social enterprise. On est aux Pays-Bas. Amsterdam, on a quelques personnes en Chine et à Taïwan. On a démarré comme une campagne de sensibilisation ONG, on va dire, donc pas de boîte derrière. On est très loin de la French Tech. On est loin de l'histoire des gars qui vont pitcher des trucs pour sauver le monde, etc. Pas du tout. À la base, les gens qui ont monté Fairphone, je n'en fais pas partie. Je suis rentrée qu'en 2018. L'objectif, c'était vraiment de ne pas monter une boîte à la base. C'était simplement une campagne activiste. J'y reviendrai juste après. On veut faire en sorte de rendre l'industrie électronique plus responsable. On est à peu près 140, ce qui n'est pas beaucoup pour faire un téléphone. Une trentaine de nationalités. On n'est qu'en Europe. On a un projet avec Murena qui vend quelques téléphones aux Etats-Unis, mais c'est vraiment niche. On est principalement en Allemagne, en France, aux Pays-Bas et au UK. Alors, le début de Fairphone. Moi, c'est comme ça. Quand j'ai découvert Fairphone, j'étais à Saint-Etienne, dans ma ville. Je ne connaissais pas du tout le truc et j'entends parler d'une campagne de sensibilisation de gens à parité entre le Congo et les Pays-Bas, à noter, sur l'approche des coloniales dont je parlerai juste après. Et donc, des gens qui, entre le Congo et les Pays-Bas, vont militer contre les minerais dits 200. Je ne peux pas rentrer dans le détail, c'est très long avec tout ça expliqué, mais il y a une loi américaine qui est passée à cette époque-là, 2010, la loi Dodd-Frank, qui normalement était censée interdire les minerais 200, qui génèrent des conflits armés, notamment au Congo, sur le cobalt. Et au final, ça a été un vrai désastre, cette loi-là, parce qu'il y a eu beaucoup de marchés noirs, plus de corruption, plus de mafia. Je fais court. Et donc, pendant 2-3 ans, il y a beaucoup de pétitions, de campagnes de sensibilisation qui ont lieu, avec justement un groupe sur Amsterdam. Beaucoup de voyages qui se font, les gens se rencontrent, etc. Avec vraiment cette ambition de mettre la justice sociale au cœur d'une industrie qui était très éloignée de ça. Donc, si vous relisez les campagnes de sensibilisation qu'il y avait à l'époque, c'est vraiment tourné sur le respect des gens. Il n'y a rien sur vraiment la partie écolo, etc. Il n'y a pas l'ambition de faire un téléphone à l'époque. C'est vraiment militer contre ça, prise de conscience, arrêter de consommer du numérique sans vous rendre compte de ce que vous avez dans la poche. Et ensuite, quand je vous disais, c'est loin de la French Tech, le truc particulier de Fairphone, c'est que ça a été incubé dans un truc aux Pays-Bas qui s'appelle la War Foundation, encore une fois, très loin des incubateurs français. Déjà, c'est au cœur du quartier Rouge, donc le quartier très connu d'Amsterdam. Vous avez plein de coffee shops, etc. Et vous avez une espèce de château, là, que vous voyez sur les slides. Et ce château-là, c'est un incubateur, un incubateur qui s'appelle la War. Et si vous voyez la tagline de l'incubateur, c'est « Making technology and society more open, fair and inclusive ». On est loin des incubateurs que vous pouvez peut-être connaître en France. Et donc, Fairphone est né là-dedans, en fait, la boîte telle qu'on la connaît aujourd'hui. Donc, un peu de support, en fait, financier. Et en 2013, les gens se disent « Bon, on va lancer une campagne de crowdfunding pour essayer de récolter des fonds et lancer un téléphone qui va ne pas incorporer certains métaux qui génèrent des conflits armés ». À la base, c'est que ça. Et l'ambition de vouloir monter une boîte, c'était justement d'agir de l'intérieur, en fait. C'est bien beau de dénoncer les mines, où il se passe des exactions, etc. Mais si on crée une demande pour des métaux qui ne vont pas générer ces conflits armés, on pensait que c'était, pas mieux, c'est pas le mot, mais en tout cas que c'était un bon prolongement. Campagne de crowdfunding, 50 000 téléphones qui sont vendus sur le Fairphone 1 par une bande de gens qui n'ont jamais fait un téléphone. Finalement, ça marche pas si mal, et ce téléphone Fairphone 1 voit le jour en 2013, donc trois ans après les différentes campagnes activistes que j'ai mentionnées juste avant. Alors, la question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi, en fait, c'est passé par le fait de faire un téléphone ? Why a phone, Lucas ? Oui. So, if we look at the environment, the digital industry is causing about 4% of the global greenhouse gas emissions right now, and about 2.5% of France's CO2 footprint. And of this 4%, 84% is actually spent on device production. And then only the remaining 16% is kind of for running networks and data centers. And yeah, electronic waste is the fastest growing waste stream on earth. With over 50 million tons a year, it's a lot of waste. And of this, 1.5 billion phones are sold every year. And only after 2 to 3 years, it's the average life span, then the rest, yeah, only 20% are recycled or reused. And the rest is either not recycled, some are kept in drawers, and also then informally millions of people around the world are working to dispose of this electronic waste, mostly informally, mostly in hazardous conditions to their lives and the environment. So, let's look at the four impact areas that we have at Fairphone. So, we have kind of, we are focusing on fair materials, fair factories, longevity, and reuse and recycling. We will go over these areas later in this talk. So, kind of our theory of change at Fairphone is that we first want to raise awareness. We want to show that it's an issue and show the things that need to be done. We want to set an example. We want to show how to do it, how to resolve these issues, and how to make it better. And by doing this, we want to motivate the industry to also follow along, to improve also and improve it for everyone. So, kind of our mission is to establish a viable market for ethical electronics and to motivate the entire industry to act more responsibly. And yeah, we were founded with a purpose of creating a better electronics industry. So, if we look a bit at the timeline of our Fairphone, yeah, as Agnes said, we were founded in 2013, that year we launched Fairphone 1. Fairphone 2 we launched two years later, which was a modular phone. So, you could actually replace some components very easily. You could even replace the screen without any screwdriver. You could just move some sliders and open it up. In 2016, we made an open source Android version for the Fairphone 2. So, where you can build it yourself and run it on your device. Then, yeah, in 2019, we launched the Fairphone 3. 2020, the Fairphone 3 Plus was launched, which was Fairphone 3 with a new camera modules. So, there we also used our modularity to get better camera hardware for new users. And also, you could take your Fairphone 3, replace the camera modules. And then, you basically have a Fairphone 3 Plus. 2021, Fairphone 4 was launched. And yeah, this year, we launched our headphones. And Fairphone 5 was launched about two months ago. So, if we look at our phones, you can see basically we launch a phone about every two years. And especially since Fairphone 2, we really started to spend a lot of time on software maintenance. The Fairphone 2, launched in 2015, got four major Android version upgrades. It became only end of life early this year with Android 10. And this was seven years of software support. We're also trying to do the same with Fairphone 3, which was launched in 2019. So far, we got three major upgrades to the phone and are doing updates until at least 2024. Fairphone 4, also two major upgrades so far, support until 2026. And Fairphone 5, we were launched recently. We are doing updates until at least 2031 with an aim for 2033. This would be 10 years of software support. So, we have 10 years of smartphones and now we do 10 years of software support. So, if we look at what is good for you as an utilisator, we will go on the next slide. So, Lucas talked about long-term support. We tried to arrive at 10 years of the Fairphone 5. We have 7 years of the Fairphone 2. But I would like to explain a little bit why it's complicated. OK. I'll do that. Alors déjà, pourquoi c'est bien de le faire ? On l'a déjà dit un petit peu. Plus vous gardez votre téléphone, plus c'est responsable. La moyenne d'utilisation des téléphones, c'est deux à trois ans, ce qui est quand même pas beaucoup. Je disais tout à l'heure avec quelqu'un qu'il y a 20 ans, à l'ère de la… pas encore des smartphones, mais des trucs qui allaient devenir des smartphones. Alors, on pourrait me dire, oui, on n'avait pas la même connectivité sur ces téléphones-là, certes, mais on était à 5 ans d'utilisation, sur quand même une connectivité qui existait. Et les premiers smartphones étaient aussi à 4,8 ou 5 ans. Donc, il y a quand même une dégradation, en fait. C'est quand même dingue qu'aujourd'hui, on fait des téléphones qui durent moins longtemps. Ouais. Et donc, les chiffres qu'on sortent… Donc là, je fais un petit peu de… un petit focus sur ce qu'on appelle le Life Cycle Assessment, c'est l'analyse du cycle de vie. On essaie de promouvoir à Fairphone en fait du lobbying au niveau de l'Europe pour essayer de rendre ça obligatoire. C'est un rapport qui vous dit ce que coûte votre téléphone en termes environnementaux, au niveau de l'éco-toxicité, de la toxicité sur les hommes et les femmes, sur évidemment les émissions de gaz avec serre, etc. On voudrait que tous les fabricants publient ça librement. Nous, on le fait avec un institut académique allemand qui s'appelle Fraunhofer. Et quand vous regardez notre rapport, là, ça dit que le coût CO2, c'est 43 kilos par téléphone. Ok, cool. Le but, c'est pas forcément de se comparer aux autres et de dire disons, Apple, ils font moins bien ou en l'occurrence, ils font moins bien, mais c'est pas trop le problème. Le problème, c'est de faire durer le téléphone parce que plus vous allez en rajouter dans les dix ans, là, des téléphones, plus ces 43 kilos vont se multiplier. Si vous n'en avez qu'un sur ces dix ans, eh bien forcément, vous réduisez la consommation des émissions de gaz à effet de serre et de l'empreinte carbone. Donc, le rapport dit, si vous le gardez sept ans au lieu de la durée moyenne de deux ou trois ans, ça diminue de 44%. Et pourquoi c'est compliqué ? De faire un téléphone qui dure. Là, je vais rentrer un peu plus en détail. Déjà, première raison. Dure à réparer. Vous cassez votre écran. La moyenne du coût de remplacement de l'écran, c'est 42% du coût original. Donc, qu'est-ce que vous faites ? Souvent, vous changez de téléphone. La batterie. Moi, ça me semble dingue. Je m'excuse pour me répéter un peu. Là, je l'ai dit à plein de gens dans la conférence. Mais ça me semble fou, en fait, que cette putain de batterie, elle soit collée. Qu'il y a plein de téléphones où on colle les batteries. Ce n'est pas possible. Ça devrait être interdit. On a échoué au niveau européen de mettre ça quelque part dans la loi, en fait, d'interdire les batteries collées. Je pense qu'on va y arriver quand même. Mais c'est dingue que ce soit collé les batteries. Pensez à votre lampe de poche quand vous étiez môme avec la grosse pile carrée, là. Il ne vous serait pas venu à l'idée de la coller, cette pile. Bref, j'ai un truc sur les batteries, mais évidemment que ça s'applique à d'autres trucs. Dès qu'il y a de la colle, c'est irréparable. Donc, au niveau de la conception de votre téléphone, vous le mettez modulaire, vous le rendez réparable. Et la plupart ne le sont pas. Et c'est difficile à maintenir. Et là, je vais rentrer un peu plus en détail avec les logiciels. Vous avez peut-être eu cette notification qui dit que l'application n'est pas compatible avec votre device. Et bien oui, souvent, elle n'est pas compatible avec, on va dire, les composants qui sont dans votre téléphone. Donc là, vous avez un beau Fairphone 3. Je vais vous parler d'un échec et d'un succès. Donc le succès, c'est que ce téléphone-là, on est assez fiers. On l'a porté 7 ans et 3 mois de mise à jour sur le logiciel. On a perdu le support de la puce. La puce, c'est, on va dire, le truc qui régit beaucoup de trucs dans votre téléphone, le chipset, le processeur, avec des sous-processeurs, qui chez nous étaient fournis par Qualcomm. Mais avant, on avait un médiathèque et c'est, on va dire, tous plus ou moins la même chose. Vous avez des puces qui sont fournies sur un certain nombre d'années de support pour Android avec des versions d'Android données. Et puis, quand vous voulez continuer à faire des mises à jour Android, eh bien, ce n'est pas possible parce que la puce n'est pas supportée, soit dit pas, officiellement. Nous, ce qu'on a essayé de faire sur le Fairphone 2 et ce qu'on essaie encore de faire sur le Fairphone 3, c'est de continuer à faire ces mises à jour logiciels, même si la puce ne le supporte pas officiellement. Ça, c'est plutôt le succès. Donc la partie ici. Même sans le support de la puce, on a fait de l'implémentation Android dans le temps. L'échec, parce que ça serait quand même con de ne pas vous donner l'échec. Fingerprint sensor. Qui a un Fairphone 3 dans la salle ? J'en ai vu un ou deux dans le... Voilà. Vous n'avez pas eu des problèmes sur Android 13 avec votre fingerprint sensor qui ne marche plus ? En tout cas, il faut passer plutôt par des mots de passe ou PIN. Peut-être, notamment sur les applications bancaires, sauf si vous n'utilisez pas d'applications bancaires. Mais en gros, pour faire court, on a perdu le support logiciel du fabricant de ce fameux fingerprint sensor. Ce qui fait qu'avec la dernière version Android qu'on a portée, Android 13, et des requirements, des exigences Android qui étaient différentes et plus hautes au niveau sécurité, le fait d'avoir perdu le support logiciel, le firmware du fingerprint sensor, on n'a pas pu l'upgrader correctement. Et du coup, au niveau usage du téléphone, vous ne pouvez plus l'utiliser sur les applications bancaires et vous devez passer par un code PIN ou un mot de passe. Donc, plein d'utilisateurs pas contents. En Autriche... Lucas est autrichien. En Autriche, il y a un DGID, une espèce d'app gouvernementale là, qui est passé aussi par le fingerprint. On pourrait se demander pourquoi ils font ça d'ailleurs, mais bon, peu importe. Du coup, les gens se sont retrouvés du jour au lendemain avec l'impossibilité d'utiliser aussi cette application-là. Donc, c'est un échec. On a... On a fait un post-mortem sur le truc. On a fait, en tout cas, plein d'erreurs sur ce truc-là. Mais l'erreur... Enfin, le problème principal est venu du fait qu'on n'a pas réussi à garder le support logiciel du firmware, en fait, du composant du fingerprint sensor. Même si on essaye de lutter pour le garder, parfois, on échoue. Et 3 jours avant le roll-out d'Android 13, le fingerprint sensor fabricant nous a dit, bah non, on fera rien pour vous. Donc, parfois, on échoue. Alors, si je regarde un petit peu la stack Android, Lucas, ce matin, expliquait que c'était basé sur Linux, c'est vrai, qui est aussi potentiellement une source d'obsolescence. On y reviendra... Enfin, regardez le talk de Lucas. Donc, c'est pour ça qu'on fait du mainlining kernel, qu'on veut upstreamer tout ce qu'on peut au niveau du kernel. Mais si on regarde la partie haute, quand on est développeuse, développeur d'applications, et qu'on est un peu fainéants et qu'on veut embarquer des SDK pour aller plus vite, il y a des vrais problèmes, non seulement d'obsolescence, mais aussi de privacy. C'est que tous ces SDK, Firebase, Facebook SDK, etc., ça va vous aspirer vos données. Si vous regardez Exodus Privacy, ce dont il et elle ont publié sur le nombre d'applications qui aspirent vos données, c'est quand même assez hallucinant. Et ça, ça entraîne d'autres problématiques sur lesquelles on essaye aussi de pousser de la prise de conscience. La problématique de la surveillance généralisée. Vous avez peut-être entendu parler de ce cas qui est un peu notoire, mais il y en a plein d'autres, hélas. D'avortement illégal aux États-Unis qui a été rendu possible parce que Facebook a divulgué des données privées entre une mère et sa fille. Évidemment qu'à la base, j'avais 50 slides sur cette thématique, et je me suis dit qu'on n'a pas le temps d'en parler. Mais évidemment, vous imaginez bien, vous êtes au capital de libre, quels sont les soucis sur l'aspiration des données. Alors, je vais laisser la parole à Lucas pour qu'il puisse parler de pourquoi et comment faire ces mises à jour logiciels dans le temps. Oui, donc les outils de l'application. Je suis sûre que la plupart de vous connaissent, nous avons besoin de des outils de l'application de l'application. Parce que l'application a des problèmes. Tout l'application qui a été écrit a des problèmes. Comme l'application de l'application de l'application de l'application de l'application. Et comment s'appliquer à serrage-or. L'application a lot of new security vulnerabilities sont publiés, en Linux kernel, en Android, et dans un des components. Donc nous devons les patcher à l'application pour que l'application des devices seure. Et bien sûr, si nous faisons de l'application, des new fitures peut être élevés. C'est à cause que la version de l'application peut faire un bonnes autofilje ou un autre permisement. Alors, c'est beau que ça nousんで 50 ans en route to a device. So every Android release starts out as AOSP, the Android Open Source Project, by Google. Once that's released, the SOC manufacturer, so for example Qualcomm or MediaTek, they will take this code and make it compatible with a given SOC, so a system on a chip, one of the processor. Then afterwards, the device manufacturer can get this code and actually integrate the changes that are needed for the specific device into the code. And also some other changes, of course. And then there's a bunch of operator requirements testing that need to happen to ensure that actually the telephony features and everything there actually work according to specification by the operators. And then finally, we need launch approval by both Google. So we need to run a lot of tests on the device to make sure that it's compliant. And also the operators will run a lot of tests on the device to make sure that it's compliant with their requirements. And after this, the version can be shipped. Just one thing, Luca, I interrupt you. Hier, on a parlé avec toi qui est devant de l'obsolescence devenue des opérateurs. Ce que vient de dire Luca, les process d'approuvaux de l'opérateur, c'est très dur en fait quant à l'obsolescence parce qu'ils peuvent imposer justement certains tests, etc., qui sont compliqués à rendre successful quoi. Et ce qui peut en fait être une raison de leur part de refuser le rollout de votre dernière version. On n'en parle pas beaucoup. Mais hier, j'aurais dû le mentionner dans la table ronde, sur la sobriété quoi. Le fait que les opérateurs jouent un rôle là, en fait. Sorry, we can continue. So, the last slide was basically how to get a new Android version to a device, or kind of the initial Android version. But kind of for normal maintenance updates, it looks a bit differently. There, basically, as I said, every month, Google is releasing some patches for security vulnerabilities. Qualcomm is also doing the same. And we're also getting some updates from network operators, maybe some new requirements or some slightly updated requirements. and also some apps, some app updates for the things they ship. And then Fairphone is responsible, or the device manufacturer, to actually integrate all of these patches into the code base and then actually run the whole approval process again. So again, Google approval, and again, operator approval. And this is kind of also why it takes quite some time to actually get these updates out to end users. And kind of we can do this process for basically about three years. So Android is being maintained, or a specific Android version is being maintained with security updates for about three years after launch by Google. And after that, basically, you have to switch or upgrade to a new Android version if you want to continue supporting this device. Of course, it would also be good to update earlier, because then you have a new Android version. So kind of, as I think already was mentioned, Android in general is open source, but into the Android build on the device, actually a lot of proprietary components are also integrated. Not even, not just in the Android, in the Android Sec itself, but also a lot of the co-processors on the device. They need a lot of, they need proprietary code that is not available for the public. And these other components are really necessary for ensuring that a device works as a user would expect to. So, but what happens if the SOC manufacturer doesn't provide compatibility with a new Android version anymore? So this is what happens, for example, with iPhone 3 and Android 11. There, the Qualcomm didn't provide us with adjusted Android version for this SOC. And this is also where, generally speaking, in the industry, the device support stops, because the device manufacturer is not willing to support the software for longer than that. So, let's look a bit at Fairphone 2. It was released in 2015 with Android 6, with Android 5, sorry. In 2016, it received an Android 6 upgrade, and already back then, the SOC, the SOC management chip, went end of life. And this is also where other devices with the same SOC stopped support. So, for example, Nexus 5. But still, in 2018, we managed to get an Android 7 upgrades to the device, in 2021, an Android 9 upgrade, in 2022, an Android 10 upgrade. And only earlier this year, the device was end of life, because also Android 10 was end of life back then, we couldn't upgrade it further. So, to understand how we did this, we need to dig a bit into it. So, we kind of took over the role of Qualcomm, in this case. We reused some proprietary components from Android 6. We also looked a lot at code that was published by Qualcomm, where they did support Android 7, for example, the Snapdragon 835, which is a newer chip, so it's got the support. But also, we reused some parts from Lineage OS. So, Lineage OS already had the device working. So, we were able to take some parts over there. So, for example, some kernel patches that were necessary to get a new Android version running. And also, it's always a great reference as kind of how Android can work on a given device. And, yeah, we also took some patches from Lineage OS to fix some user facing issues, because Lineage OS has a great policy of kind of only having one branch per Android version, and all of the fixes are in there. And this is quite different to kind of how our AOSP releases are being done, because, generally, there are a lot of manufacturers who just pick some patches or may develop some patches on their own to fix some issues, and they don't land, again, in AOSP. So, other manufacturers also have to do exactly the same thing. So, what we, yeah, to enable communities like Lineage OS, for example, and many others, all of our phones have an unlockable bootloader. We open source as much code as we can. So, this also means for most of our devices, we have the complete Android source tree publicly available. Mine is, of course, a proprietary code. But, yeah, you can download it, for example, for Fairphone 3, you can download the code, the complete Android source code, build it yourself on your PC, and flash it on the phone, and it will run. And it's, we're building our source, our Android releases from the exact same code, plus a few extra additions for things like Google Mobile Services and Wild Wine. And, yeah, we publish all of this on the code.fairphone.com website. So, about kind of alternative operating systems, they are also not just good for longevity, but also for privacy and for doing other things with it. So, yeah, one of my, one of the projects I'm also involved in my free time is Postmarketers. Our tagline is kind of a real Linux distribution for phones and other mobile devices. And it's basically a project that aims to keep support for a device for as long as possible, and to enable the user to do basically whatever they want with it. Because it is running Linux, and it's running a normal Linux distribution. So, you can basically do whatever you want, but you can also do with any other Linux PC. Back to you. And, yeah, you've seen, I think, I've seen, I think, of Murena here, notamment Gaëlle, who was there. I think they had a stand, they have a stand, they have a stand, they have a stand, by the way. We also work with Murena, I, for, just, to facilitate access to these, on va dire, OS alternatives, which will not only be good for the part of longevity, but also for the part of the private life. Lucas. So, a bit more on open source code. So, of course, we are using a lot of open source software in our products. So, as I mentioned, yeah, AOSP is open source. We are also using Linux kernel, of course, there. Yeah, we are using Linux OS to pick some patches or other distributions, other Android distributions. Where possible, we are using the stable kernel updates, so the LTS updates from kernel.org. And, for example, also our phones are being, have some automated testing using Android Test Station, which is an open source project by Google. But, of course, we are also trying to contribute to open source software in general. So, yeah, kernel sources, we published them, of course, because they're a GPL license, so we need to. But we also provide build instructions, for example, for those. And after some back and forth with Qualcomm, we were also able to publish the device resources, which are normally now in the proprietary part of the software, but we were able to talk with Qualcomm and get these also published. We provide factory packages for all of our devices on the support page. This makes it very easy for third-party ROM, yeah, for third-party Android systems, like Linux OS, to actually update the proprietary components very quickly after we release a new update. For 5.5, we managed to do TWRP, so Team Wind Recovery Project, a custom recovery for Android phones. We managed to get support for this on the forum on day one of release of the phone. For example, we also sell EOS devices with EOS pre-installed, privacy-focused Android version on shop.fairfun.com. So kind of when you're buying your Fairfun, you can actually choose if you want to use the normal Android builds with Google services or the version from EOS. We also, yeah, trying in any other way to support third-party ROM developers, like CalXOS, EOD, et cetera. We're also doing some kernel mainlining, where I talked about this earlier today. On a beaucoup parlé de logiciels, parce que c'est un peu le boulot qu'on fait avec Lucas chez Fairfun. On a une équipe de cinq personnes, c'est pas beaucoup, mais voilà. Et il y a une partie qui est un peu plus connue de Fairfun, c'est la partie réparabilité, donc là je vais y aller rapidement. Un Fairfun, c'est comme un Lego, vous pouvez le démanteler facilement. Ma fameuse tante Ginette qui habite en Haute-Loire, qui a 85 ans, je la cite à chaque fois, et elle est capable de s'enlever son écran parce qu'on veut faire du DIY Repair. On ne veut pas que ce soit compliqué pour les personnes qui aient à réparer leur appareil. Donc les modules, c'est vraiment facile de les démanteler, de les changer. Il y a des petits clous et voilà, ça vous prend cinq à dix minutes. On a plein de tutoriels en ligne qui vous expliquent ça. L'autre aspect qu'on a eu grâce à partir du Fairfun 4, ça va sortir sur le Fairfun 5, on publie les schématiques, donc la vue logique des différents chips qui sont sur le PCB. Et ça, c'est quoi l'intérêt ? C'est intéressant pour les gens qui veulent aller plus loin dans la réparation du téléphone, et c'est intéressant aussi pour ceux qui veulent améliorer le téléphone, créer des forks, matériels, etc. Donc ça, ça paraît quelque chose de... Ce n'est pas très visible, c'est publié sur notre site web librement, etc. Mais c'est vraiment quelque chose sur lequel on a dû se battre, avec les fournisseurs qu'on avait, pour garder l'IP, la propriété intellectuelle de ce truc-là, et la publier. Donc c'est des petites avancées. Ce matin, on en parlait dans les questions, on a eu la question, mais comment vous faites avancer en tant que Fairfun, petite boîte, on vend 100 000 téléphones par an par rapport à des gros ? Comment vous faites avancer, on va dire, le fait que le matériel, la partie open hardware existe un peu ? On ne fait pas d'open hardware, mais des choses comme ça, ça permet de nous rapprocher un peu d'un idéal qui nous irait mieux. L'autre chose qu'on fait pour la longévité, c'est qu'on a augmenté trois ans la garantie légale. Donc, avant C2, nous, on fait cinq. On n'est pas les seuls à faire ça. Vous avez une boîte française qui s'appelle CrossCole, qui fait ça aussi, et qui fait aussi, comme nous, des disponibilités de pièces détachées sur dix ans et tout ça. Je les cite parce que c'est cool qu'il n'y ait pas que nous. Il y a une boîte américaine aussi qui s'appelle Terracube qui fait une garantie à quatre ans. Pourquoi c'est faire aussi un téléphone, Lucas ? Pas que pour nous, mais pour les gens qui le fabriquent. Oui, donc un téléphone mobile contains de plus de 50 materials. De ces, nous avons appris 14 donc-à-dire focus materials où nous pensons que nous avons l'impacte de 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 l'impacte. Nous nous essayons beaucoup de l'impacte de l'impacte de ces materials possible dans notre supply chain et de l'impacte de l'impacte de l'impacte. Nous avons aussi publié pourquoi nous avons sélectionné ces 14 matériaux de focus. Vous pouvez nous trouver sur notre site. Et donc pour revenir à l'approche open source, on l'open source en fait. Toute la démarche, la méthodologie, ce pour quoi on a choisi le tungsten et pas tel autre métaux, etc. Comme l'a dit Lucas, on est à 15 sur 50. Donc on pourrait dire, purée, vous n'êtes pas complet quoi. Bah oui, mais parce que c'est un long chemin en fait. C'est vachement compliqué de travailler à un métal. Donc on dit où on en est. On dit qu'on n'est que à 15 sur 50. On dit les difficultés qu'on a sur chaque métaux. Tout ça, c'est publié sur d'autres sites. Un métal en particulier, le Cobalt. On a lancé au Congo avec d'autres partenaires, notamment des ONG, l'affaire Cobalt Alliance. Et là, pareil, on va dire qu'on est dans une approche avec l'affaire Cobalt Alliance, donc l'Alliance de Cobalt équitable, pour essayer de promouvoir des mines différentes sur place, qui aient des meilleures conditions de travail, pas d'enfants et pas de financement déconfirmé. On dit aussi, en fait, une réalité qui est compliquée à entendre. Le fait de travailler avec les mineurs artisanaux, qui sont ceux et celles qui ne travaillent pas dans les mines industrielles, ça veut bien souvent dire que c'est là qu'il y a les enfants, c'est là qu'il y a les familles. Et donc, pareil, on parle de ça en disant que ce n'est pas satisfaisant, évidemment qu'on ne veut pas qu'il y ait des gamins dans les mines, mais on accepte de dire comment on démarre quelque part, et on préfère bosser avec les gens sur place plutôt que de checker les boxes d'une mine industrielle qui se diraient responsables. Parce que bien souvent, on sait que dans la pratique, ça ne marche pas. Donc ça aussi, on l'open source, on parle de ça librement, et ce qui est parfois un peu compliqué à expliquer. Il y a des plus grosses boîtes connues qui ont acheté ce cobalt-là, notamment Tesla, Pixel, Volvo, etc. La question qu'on a beaucoup de certains journalistes, c'est « mais dis donc, vous faites le social washing de Tesla ». Oui, mais en même temps, Tesla, quand ils achètent du cobalt, c'est des tonnes et des tonnes. Ce n'est pas les kilos que va acheter Perfone chaque année qui va permettre à ces gens-là de pouvoir vivre condamnablement. Donc il faut qu'on crée une demande, il faut qu'il y ait des gens, des grosses boîtes qui achètent ce cobalt-là. Donc nous, quelque part, on crée le changement avec les gens sur place, on ne présage pas de ce que seraient les bonnes conditions de travail pour ces personnes-là, on le définit avec elles, on crée le truc, et ensuite on essaie de trouver des clients, entre guillemets quoi. Et oui, potentiellement des Tesla qui peuvent se faire le social washing là-dessus. Yeah, so getting the fair materials into the supply chain is actually quite complex. It would be amazing if we could just go to the final assembly manufacturer and tell them, hey, we want fair materials in our product, thank you. But unfortunately, we actually need to work a lot on this ourselves and actually check on each lever that is actually happening. This is kind of a very rough example, of course, how minerals end up in the product. But yeah, we approach from both sides from mines, so we work on some projects with mines, which actually, yeah, then these materials get traded up, kind of to smelters and refiners. But also from the other side, we are approaching the component manufacturers to actually get these fair materials into it. And kind of we have to meet in the middle. So we also map the journey of the materials. So we publish this on our website, so we can see where the materials are coming from. Why we do this is, of course, yeah, we want to scale it, so we want to get more fair materials into the products. But also we want to have followers. We want to have other companies looking at what we're doing and seeing that it's possible and how it is possible and actually also follow with it. So for example, here you can see the map of how the materials for FFM4 end up in the final assembly manufacturer in China. So for example, you can click on tungsten, and you can find it's coming from a town in Rwanda, then going through a smelter in Austria, then going to a different factory in China, and then finally landing. so basically the tungsten finally landed the final assembly manufacturer. We also have a very long list of the suppliers, smelters and refiners on our website, so you can check, kind of, and other companies can check, yeah, with what companies you can actually interact with to get this. And the question that we have a lot of there-dessus, like for some journalists, it's like why you say how you do things well, etc. Well, we want to make sure that everything is open-sourced, so that everything is open-sourced so that the other companies can possibly do the same. What we've explained about the mines, it happens a little bit the same thing about the assembly, the machine, which is in China. We had a question earlier, why in China? Yes, but we want to be there where it works. There may be space for the companies that assemble in Europe, why not, we are not against it. But the origin of Fairphone, the ADN of being in Congo to work with the people who live in the mines, it also seems to be on the assembly, so that we want to make sure that the industry is today, namely in China. 95% of the phones are assembled in China. You may have heard of Foxconn, a big assembly, a Taiwanese company, which is the biggest employee of Chinese, 1,3 million employees, who are not against the employees. Malheureusement connu en 2010 à cause de campagnes de suicides collectifs d'employés qui sautaient des toits pour dénoncer les conditions de travail désastreuses. Aussi malencontreusement connu pour le travail d'adolescent pour la sortie du dernier iPhone. Enfin, pas du dernier, mais un des iPhone du marché. Si vous voulez savoir plus d'infos sur ce genre d'entreprise, je vous conseille le bouquin qui a été traduit par Celia Izoir, qui s'appelle La machine et ton seigneur et ton aide d'employés de Foxconn. Il est magnifique, ce livre. Et je lui dis souvent à la traductrice, c'est bien que c'est ce livre-là qui m'a fait prendre conscience un peu de la situation de l'électronique et qui m'a donné envie de bosser à Schwerfeld. Donc l'approche qu'on a, nous, c'est déjà de ne pas présager. C'est en ce sens qu'on est dans une approche décoloniale. On ne présage pas de ce qu'est une bonne conscience de travail. Donc on va sur place. On a quelques employés chinois, quatre ou cinq, qui vont bosser avec les employés pour définir ce que serait une bonne condition de travail. De nos points de vue occidentaux, on pourrait dire que ces personnes bossent trop, il faut qu'elles bossent moins. En fait, pas forcément. Quand vous parlez avec les gens sur place, ils vont vous dire que le problème, c'est qu'on est mal payé. On fait des heures sup' parce qu'on est mal payé. Et donc, définir ce qu'on appelle un living wage, c'est revenu 10 décembre. Pour nous, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a passé du temps avec ces gens, on a calculé ce que ce serait un bon salaire qui leur permettrait de ne pas faire trop d'heures, pas faire d'heures sup', en tout cas. Et vous avez un gap qui est assez élevé. Le salaire minimum qui vend du SMIC journalier, c'est à peu près 13,50 dollars. Et si vous voulez payer les gens pour qu'ils et elles n'aient plus à bosser dans un des heures sup', on arrive à 28 dollars. Donc, on a payé ce living wage et ça nous a coûté 2 dollars par téléphone. Pareil. L'autre jour, il y a quelqu'un qui nous demandait pourquoi vous dites que ça vous coûte 2 dollars par téléphone, vous tirez une balle dans le pied, etc. Bah non, en fait. Si on veut que les autres fassent pareil, on communique là-dessus. Oui, ça coûte que 2 dollars par téléphone de payer les gens convenablement. On a lancé une campagne là-dessus pour essayer d'inciter d'autres fabricants. Troisième aspect. Oui. Oui. Lately, a lot of companies have been talking about CO2 neutral, especially for electronic products. This is not really a thing. You cannot make phones CO2 neutral at this point. We also don't want to pretend that it is possible. Of course, we're trying to reduce the footprint wherever possible, so using renewable energy, etc. We cannot really avoid these emissions. These emission numbers that we have are based on the LCA, which we do publish. And we also think all of the other manufacturers should actually publish their LCA for the product, their life cycle analysis. Et si on regarde la dernière partie sur le recyclage, aujourd'hui, beaucoup de l'industrie électronique essaie de communiquer beaucoup sur le recyclage. Mais il faut savoir que le recyclage, en fait, c'est pas forcément facile, en fait, dans notre domaine qu'est l'industrie électronique. Je ne sais plus si c'est toi ou moi. Non, c'est moi. Est-ce que vraiment ce que vous avez, ce que vous allez recycler va être recyclé convenablement ? Ça, c'est une première question. Est-ce que votre téléphone, un jour, va être recyclé ? Les derniers rapports montrent que, les dernières enquêtes qu'on a faites, sur lesquelles on s'appuie sur des rapports de WEEE, dans plus de la moitié des cas, on ne sait pas ce que devient le téléphone. C'est intraçable. Dans un peu plus de 17% des cas, c'est recyclé convenablement. Dans 8% des cas, ça finit la poubelle. Et dans 20% des cas, ça finance un recyclage illégal, ce qu'on appelle le recyclage informel, qui a autant de problématiques que le virgin mining, donc l'extractivisme, je ne sais pas, tout à l'heure. La pollution des sols, là vous avez une vision d'Abogoshi au Ghana, le travail des enfants, etc. Donc, je ne suis pas en train de dire que le recyclage n'est pas bien, je dis que c'est compliqué à faire, et ça ne marche pas tout le temps. Donc, oui, de course, informel recyclage n'est pas great. Nous pensons informel recyclage n'est pas bien. Donc, nous avons un programme à Fairphone. Donc, vous pouvez avoir un voucher pour recyclage d'autres phones, mais pour fairephones que nous avons en bonne condition, nous allons refurbir ou reutiliser des parts, ce qui est aussi un peu plus facile avec la modula de design. Mais oui, recyclage n'est pas tout. Donc, quand nous produisons les smartphones, bien sûr, avant de recyclage, vous devez probablement réutiliser le téléphone ou le dispositif de toute façon que vous pouvez. Mais oui, malheureusement, vous ne pouvez pas recycler tout. Une partie de ça va à la waste. Par exemple, certains alloys vous ne pouvez pas recycler bien. Et vous devez toujours de nouveaux matériaux pour continuer le cycle à aller. Alors tout à l'heure, à l'instant, Lucas explique le fait que c'est bien de collecter les téléphones. Donc, on fait des incitations pour proposer aux gens de recycler leurs téléphones. Mais on a aussi des gros programmes de collecte au Ghana. Parce que, hélas, l'autre truc un peu terrible, c'est que nos téléphones, non seulement, ils sont extraits, enfin, les métaux sont extraits dans pas mal pays de l'Afrique des Grands Lacs, mais en plus de ça, ils finissent là-bas. Je vous parlais d'Aboglouchy tout à l'heure. Et donc, du coup, ce qu'on a, c'est des programmes qui récupèrent ces téléphones-là pour les recycler convenablement. Ce qui, j'espère à long terme, on espère à long terme, se fera aussi sur place. Alors, en conclusion, pour trouver la conclusion, on a voulu mettre en avant quelqu'un que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Ivan Illich, qui est autrichien, comme Lucas, qui a écrit un bouquin en 1973 dont j'extrais une situation. En gros, il dit ce qui est important, quand vous lisez cette citation, ce qui est important, c'est qu'on se réapproprie l'outil, que l'outil ne devienne pas pour une société conviviale, pour une société qu'on espère voir advenir. Il faut que l'outil technique ne devienne pas un outil qui soit dans les mains de spécialistes, mais qui soit dans les mains de tout le monde. Convivial est la société où les gens contrôlent l'outil. Et donc, si je fais le lien avec l'open source, alors j'aime bien dire que quand même, faire de l'open source, ça ne veut pas dire que le projet soit responsable, on est bien clair, mais l'open source peut être un levier, en fait, de réappropriation, de contrôle commun, etc., sur la technique. Et la dernière chose qu'on voulait faire passer à travers ce talk-là, en vous expliquant d'où vient le projet initial de Fairfun, et en parlant une audience comme on a aujourd'hui, une audience de personnes plutôt techniques. Donc, en tant que technicien et technicienne, il faut toujours se demander si, avec les produits qu'on fabrique, on va vraiment contribuer à supporter les gens, à reconnaître les conditions de travail, notamment de personnes qui sont loin de chez nous, et vraiment à faire en sorte qu'il et elle vivent dès sa mort. Je vous remercie. Et il reste quelques minutes pour les questions, mais évidemment, il y a un autre talk après, mais on pourra continuer de discuter là-bas. Je laisse la personne faire passer des micros. Oui, j'ai une question. Sur une diapo, il y avait marqué que vous doublez le salaire des ouvriers. c'est ce que je me suis rappelé. Et ça, ça fait augmenter que 2 dollars le prix du téléphone. Oui, on a un rapport qui publie ça. Alors, ce que je n'ai pas dit dans toute l'histoire, c'est qu'au final, quand on a donné l'argent à l'usine, aux employés, pardon, ils ont voulu partager ça avec toutes les autres chaînes de fabrication qui ne sont pas Fairphone. Oui, parce que j'ai une autre question. Moi, c'est que la production de Fairphone, c'est une petite quantité. C'est de 8% de l'usine. Voilà. Fairphone, c'est une entreprise sans usine. Donc, vous utilisez, vous faites appel à des sous-traitants qui fabriquent pour les autres fabricants. Alors, comment ils font ? Quand arrivent des Fairphones sur la chaîne de montage, tout de suite, en temps de travail des ouvriers, là, ils sont payés le double. Et quand après, reviennent d'autres marques, là, ils sont payés le salaire normal. Ça paraît un peu... Non, c'est une très bonne question parce que c'est justement ça qu'ils ne voulaient pas insuffler. Si vous améliorez les conditions de travail, ce n'est pas le nombre de poses. On sait qu'ils travaillent sans presque pas de poses, par exemple. Quand il y a des Fairphones à fabriquer sur la chaîne de montage, ils vont avoir plus de poses, par exemple. Ça paraît compliqué. Oui. Tout ça, c'est open sourcé. Vous pouvez trouver les autres trucs. Je parlais du salaire ici, ce qui est de toute façon le critère principal pour elles, pour ces personnes-là. Mais il y a d'autres axes. Il y a la cantine, il y a les dortoirs, il y a les pauses, il y a le sport, il y a le repos journalier. Il y a 46 critères. Pareil, c'est marqué dans notre rapport, il y a 46 critères sur lesquels elles ont voulu bosser. Mais le critère qui revient tout le temps, c'est quand même le salaire. C'est pour ça que je l'ai mis en avant aujourd'hui, puis on avait 50 minutes, donc je ne pourrais pas parler de ça. Mais on a des collègues avec Lucas qui ne font que ça, qui ne bossent que sur les usines. Ils peuvent vous présenter ça en une heure de tous ces programmes qu'on fait. Mais effectivement, il n'y a pas que le salaire. Et c'est vraiment important qu'il y ait des fabricants qui défendent ça, parce que la seule voie de la travailleuse ou du travailleur ne suffit pas. Il y a un syndicat unique en Chine qui n'est pas un syndicat. Il n'y a pas d'union en Chine. Donc voilà. On essaie de promouvoir ce truc-là auprès des... Mais du coup, peut-être que les autres fabricants de téléphone en profitent aussi, puisque si vous avez amélioré les conditions de travail dans une usine et qu'ils fabriquent pour un autre fabricant de téléphone... Mais nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils payent aussi les 2 dollars. On a fait toute une campagne pendant 4 mois pour essayer... On en a eu quelques-uns, mais pas tous, pour essayer que ça s'applique à l'intégralité non seulement de notre usine, mais des autres. Avec des campagnes traduites en chinois, etc. Parce qu'évidemment que l'idée, ce ne sera pas que... Encore une fois, on revient à l'origine du projet. On s'en fout que les Fairfun soient mieux que les autres. L'idée, c'est que l'industrie, elle change en fait. Depuis le début, Fairfun a fait le choix de faire appel à un EDM pour produire les designs, ce qui suppose du coup que vous avez une solution clé en main qui demande peu de développement pour la prise en charge du matériel de votre côté. Mais en contrepartie, vous devez utiliser des plateformes comme Qualcomm ou Mediatek qui sont connues pour être notoirement hostiles aux logiciels libres et qui entravent fortement votre capacité à assurer la prise en charge à long terme de vos composants. C'est ce que vous décriviez hier. Est-ce que maintenant que Fairfun est un peu plus établi, que peut-être vous avez un peu plus de capital, il y a une volonté de faire un petit peu glisser ce compromis-là en sélectionnant des puces plus favorables aux logiciels libres, plus simples à prendre en charge sur le long terme, mais qui supposent du coup plus de coûts de développement de votre côté, parce que ce ne sont pas des choses que des EDM sont capables de vous fournir de manière clé en main. Alors, oui et non. Oui, sur le long terme. Si un jour, on arrive à passer l'étape de la vraie rentabilité, ce qui n'est vraiment pas le cas. Aujourd'hui, cette année, on va encore perdre de l'argent. L'année dernière, on était à l'équilibre. Bien sûr, bien sûr. Après, créer des puces, c'est ultra compliqué. Je vais citer l'exemple de Purism, Librem 5. Je ne sais pas si vous connaissez, une boîte américaine. Ça, c'est des gens aussi intéressants. Nous, on est très proches de gens comme ça. Eux, ils ont attaqué la partie open hardware. Ils ont intégré, celui qu'on en parlait ce matin, plus différent, qui vient de l'aéronautique et qui est, on va dire, plus longue durée, plus ouverte à la partie open source. Donc, c'est super qu'il y ait des gens comme ça parce qu'ils creusent cette partie. Quelque part, je fais court, mais Librem 5, c'est nos copains, ils creusent cette partie-là. Nous, on est plus sur la partie sociale, quelque part, aussi open source, software, etc. Et quelque part, on a eu des calls avec Purism pour rien vous cacher en se disant, tiens, si on bossait ensemble, et on n'est pas contre le fait à un moment donné d'avoir un produit en fait. pour le moment, c'est un peu tôt, il faut encore qu'on creuse nos trucs. Donc, à 10 ans, pourquoi pas. À court terme, c'est mort d'arriver à créer nos propres composants, notamment les puces. Mais oui, j'espère qu'on arrivera à rejoindre des initiatives aussi intéressantes que Purism et Fairfell. Je les cite souvent parce qu'ils sont à connaître. Juste pour bien clarifier, il ne s'agit pas forcément de créer des puces parce que les puces existent déjà. Il y a plein de gens qui s'en servent pour d'autres produits. Pouvoir les intégrer par l'ODIEM. Et l'ODIEM, après, on en a changé beaucoup. Là, on en a un qui est stable. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai ce que vous avez dit. On fait le design quand même, PCB, etc. Par contre, c'est eux qui vont sourcer les composants, qui vont nous indiquer des listes de gens qu'on va choisir et qu'on va sélectionner avec eux. Donc, quand même, la partie PCB, on est quand même très, très impliqués à cause de la modularité. Enfin, grâce à la modularité, je ne sais pas comment on tourne. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Bonjour. Il y a deux jours, j'étais sur le site de Fairphone pour m'acheter un nouveau téléphone, justement. Et j'ai regardé dans la liste. Donc, il y a le Fairphone 4 qui est proposé avec iOS intégré, qui coûte 110 euros de plus que celui qui n'a pas, qui a Android de base. Et le Fairphone 5, c'est seulement Android. et en allant sur le site de Murena, j'ai vu qu'ils proposent Fairphone 5 avec iOS. Alors, je ne comprends pas pourquoi... Alors, c'est 50 euros de plus ? 110. Alors, on regardera, parce que normalement, c'est 50 euros de plus sur notre site et eux font la même chose aussi. Le Fairphone 5, il va arriver sur notre aussi, mais on voulait leur laisser le temps. Le Fairphone 4 avec iOS n'était pas sur notre site web il y a deux mois, on va dire, deux, trois mois. Pendant deux ans, ils ont vendu iOS, Murena, sur leur propre site, le Fairphone 4 avec iOS. Et nous, on ne le faisait pas. Pourquoi ça ? Parce qu'on voulait aussi essayer de les... Enfin, je ne dis pas qu'il y a deux ans, ils ne s'étaient pas connus, mais je veux dire, c'était quand même bien de leur laisser aussi cette visibilité, en fait. Et après, on accorde avec eux, on ne l'a pas fait dans le dos de manière discutée. On s'est dit, ben oui, mais il y a tellement de gens qui arrivent aussi sur le site de Fairphone qui ne connaissent pas Murena, c'est quand même bien aussi de le proposer à l'achat, en fait, comme une option. Donc voilà. Ça, on ne le fait que depuis deux mois. Et sur le Fairphone 5, je pense que ça arrivera milieu 2024, je dirais. Sauf si... Je suis sur notre site web, je veux dire. Sauf si on se rend compte que ça cannibalise leur vente. Qu'en gros, il y a moins de gens qui achètent par eux, etc. On ne veut pas... En respect, on va dire, du partenariat qu'on a avec eux, on ne veut pas que ça, quelque part, ça joue négativement pour eux. Donc, c'est encore en discussion ouverte sur le Fairphone 5. J'espère qu'on arrivera à faire un truc. mais t'es 110 euros, là ? C'est simple. Moi, ce que j'ai regardé, c'était... Lucas, is it possible for you to go to the shop.fairphone.com to check the Fairphone 4 EOS and to compare the price with the normal Fairphone 4. Normalement, ça doit être 50 euros. C'est pour ça que je dis ça. Mais on va regarder. Donc, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais en gros... Excuse-moi, du coup, ce que tu es en train de nous dire, c'est que selon qu'on achète sur le site de Fairphone ou de Murena... Ellement devrait avoir la même marge. C'est pour ça que je... Enfin, la même addition, quoi. Oui. Mais ça laisse Murena si on achète sur le site de Fairphone. C'est quoi, pardon ? Je n'ai pas compris. Ça laisse Murena si on achète sur le site du Fairphone 4. Justement, il ne faut pas arriver à ça. Donc, c'est pour ça que l'observation du Fairphone 4, c'est une tentative qu'on a lancée en septembre. Si on se rend compte au bout de six mois que ça a cannibalisé quelque part leur marge, on va le faire comme ça, ce n'est pas bien pour eux. Donc, il faut qu'on équilibre. Je ne sais pas comment on va le faire. Est-ce qu'on fera plus un lien très visible sur notre site web qui redirige chez eux ? Je ne sais pas. Il faut qu'on l'étudie. Mais en tout cas, en accord avec eux, on s'était dit quand même de faire une option à l'achat. Tu vois ? Vraiment, tu choisis que tu flashes directement dans le process d'achat, je veux dire, du téléphone. Ça ne serait quand même pas plus mal. Ouais, donc tu vois ? Oui. Alors, par contre, si YouTube regarde... Il y a peut-être des bugs sur notre site web. Non, non, mais si tu regardes... Pour moi, c'est 50 euros. Le téléphone, comment ça s'appelle ? De seconde main. Enfin... Comment ça s'appelle ? Ah, les refurbished qu'on a sortis à... Oui. Eh bien oui, les refurbished, on ne les propose pas encore avec eux. Quand on va en avoir plus, je pense qu'on les proposera avec eux. Ils sont à 469 euros. Eh bien oui, oui. Non, mais c'est sûr que les refurbished, ils sont moins chers tout le temps. Ça, c'est sûr. Mais c'est une bonne question. Est-ce qu'on va mettre des iOS sur les refurbished ? Si on arrive en source et plus, je pense, oui. Et là, tu auras toujours tes 50 euros d'écart. D'accord, ok. Ok, c'est plus clair ? Oui, ça marche. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui n'ont pas été posées par déjà des gens ? Je vois qu'il y a une main qui se lève, quelqu'un qui n'a pas posé de questions. Puis après, peut-être qu'on ira dehors parce que je crois qu'on est en train de dépasser le temps de l'autre speaker. Il n'y a rien après. Ah bah ok, super. Oui, bonjour. Alors, moi, je suis un ancien utilisateur de Fairphone et je trouve que, déjà, en premier lieu, votre initiative est très bien. Franchement, moi, j'ai pu acheter le Fairphone 3 avec iOS dessus et j'ai eu un excellent retour, même s'il y avait la portion de backup, enfin, de Seed Vault qui n'était pas bon. C'était encore retravaillé au point de vue de Morena. Mais il m'est arrivé un truc et ça me fait poser la question de savoir si Google, commence déjà, on va dire, un peu à vous attaquer parce qu'il s'est passé un truc avec lequel j'avais pu bénéficier du VPN qui était intégré chez Morena qui était génial. Mais de l'autre côté, j'ai installé un VPN, enfin, avec NordVPN et il se trouve que j'avais eu un autre truc quand j'allais sur le service de Google où j'avais des captchas mais qui étaient de différentes qualités. Et quand j'utilisais le VPN qui était intégré à Morena, en fait, c'était pixisé. Enfin, vraiment, c'était des captchas qui étaient illisibles et ça me prenait genre 10 minutes pour les réseaux. Et je voulais savoir, par rapport à ça, si, justement, il y avait Google qui, ça m'avait fait penser, ça m'a fait aimerter la pensée de savoir si Google avait commencé à vous cibler indirectement dans des campagnes par différents moyens pour un peu voléser. Alors, non, c'est une bonne question. En fait, déjà, il faut savoir que ce n'était pas possible de faire ce qu'on a fait là, le ventre de Fairphone 4 avec iOS. Nous, en tant que licencie, ceux qui ont la licence Google, quoi. Donc, la possibilité de shipper de l'Android stock auprès de nos clients, il faut avoir une licence, c'est le Mada. Et jusqu'en 2020, 2021, c'était pas possible. Google l'interdisait. Il y a eu un lobbying européen du Right to Repair mouvement qui a lutté contre ça. Je ne sais plus le nom de ce truc-là, mais en gros, ça s'est cassé qu'en Europe. Ce qu'on fait là, on ne pourrait pas le faire à Taïwan, on ne pourrait pas le faire aux États-Unis. Si jamais on vend qu'en Europe, admettons qu'on ouvre une boutique en ligne en vendant aux États-Unis à travers Fairphone, le licencié Bada, on aurait une interdiction de Google. Ce n'est pas autorisé. C'est autorisé qu'en Europe. Donc, la question est bonne. Effectivement, tu me demandais est-ce qu'il nous embête ? C'est même au-delà de ça. C'est dans les règles de la licence. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, tu ne pouvais pas le faire. Il n'y a pas que EOS et nous qui avons essayé de lutter contre ça. Il y a tout un tas de gens, Edri, Right to Repair, qui ont essayé de lutter contre ces... C'est la loi contre l'Europe. Je le reconnais. C'est grâce à ça que c'est possible. Il y a Volafone qui fait ça avec Ubuntu Touch. Je ne sais pas si vous connaissez si c'est une marque allemande. bref, ça a permis ces trucs-là de pouvoir faire en sorte que le fabricant de téléphone qui est le licencié Android puisse shipper autre chose officiellement sur son site web. On va arrêter non ? Ou on a encore des questions ? Alors, au début de la présentation, vous avez parlé du fait que Fairphone était proche d'Unscope, en tout cas à sa création aux Pays-Bas, c'est ça ? Social enterprise, un peu l'équivalent d'Unscope. Oui, voilà. Du coup, je me demandais si beaucoup de temps après, est-ce que même avec 1400 employés et dans le monde entier, vous avez réussi à... 140, en fait, pas 1400. Oui, ça serait bien sur le test de 1400. Oui, je me demandais si vous avez gardé des choses de cette organisation-là et des modes de décision, c'est-à-dire sur une entreprise qui n'est pas à un même endroit mais dans le monde entier et un peu, je ne sais pas s'il y a des choses intéressantes à dire par rapport à ça. Ce n'est pas hyper précis, mais voilà. Non, la question est super intéressante. Alors, 140 employés, c'est encore trop gros. Donc, voilà, on arrive quand même à tout contrôler. On a mis énormément de temps à ouvrir, on va dire, on ne voulait pas trop d'investisseurs. Donc, on n'a fait que du crowdfunding pendant longtemps parce qu'on était très vigilants là-dessus. Et les investisseurs qu'on a fait rentrer il n'y a pas très longtemps, c'est vraiment, on va dire, des investisseurs qu'on a sélectionnés, etc. Et sur lesquels on a posé quelques contraintes qui a fait qu'on n'a pas eu beaucoup d'investisseurs d'ailleurs. pour faire en sorte que les employés, ce n'est pas aussi extrême qu'une scope. C'est bien dommage que le statut de scope n'existe pas. Ce fameux statut de social enterprise, on est aux Pays-Bas, c'est un peu ultra capitaliste, ultra néolibéral, donc hélas, ils n'ont pas le statut équivalent. Ça s'en rapproche un peu dans le sens où les salariés participent aux prises de décisions essentielles, peuvent être au capital, il y a encore beaucoup d'employés au capital, donc ça, c'est cool. mais on peut se faire hacker. C'est-à-dire que si jamais on voulait faire rentrer trop d'investisseurs, nous, ce qu'on dit souvent en interne, ce que dit notre CEO, un mec que j'aime beaucoup, qui s'appelle Naoud, Naoud, il dit, si tu fais rentrer trop d'investisseurs et qu'il y en a un qui arrive, certes, ça te rapporte des millions d'un coup, et puis que l'investisseur il dit, votre téléphone écolo, c'est super, la longévité, j'adore, mais votre truc décolonial, erase. Le nombre de fois que je suis invitée à des tables rondes où on me dit, votre truc décolonial, vous n'en parlez pas, il ne faut pas parler de ça, justice sociale, c'est hallucinant. Donc, dans les tables rondes, d'écoles d'ingénieurs, ou je ne sais quoi. Donc, imaginez au niveau des investisseurs, il y a de grandes chances que ça arrive. Donc, ce truc-là, on ne veut pas le perdre. On ne l'a pas perdu, ça c'est sûr, je peux te garantir. Par contre, c'est vrai que notre CEO d'avant, Eva, est partie, Naoud l'a remplacée, et temporairement, parce que c'est un gars qui ne veut pas prendre trop de pouvoir, lui ça ne l'intéresse pas d'être CEO trop longtemps, ce qui est déjà un bon signe. Donc, il y a une autre personne qui arrive, mais par exemple, embaucher des nouvelles personnes à la direction, c'est vachement critique pour nous. Donc, on a des employés qui sont vachement impliqués dans le process de choix, parce que ça peut déraper. Je veux dire, concrètement, si tu as une nouvelle troupe de direction qui arrive et qui a que le truc dans mauvais sens, ça peut arriver. Bon, après, Fairphone, c'est rempli d'activistes quand même, de gens qui sont, je pense que ça réagirait. Et aujourd'hui, la gouvernance, elle est très saine, toujours. Sinon, je n'y serais plus. C'est très flat. Enfin, c'est très, il y a très peu d'hierarchie. Je n'ai pas parlé de l'organisation interne, en fait, de l'acracie. Enfin, il y a plein, plein de process en place, de méthodes de travail. Il y a une transparence de salaire, enfin, c'est interne. On n'a pas encore publié nos salaires en ligne, mais quoique, ça pourrait être possible. Mais voilà, ça, c'est des choses qui sont rares, en fait, quand même, qui font que tout le monde rentre pas chez Fairphone. Et puis, on a des salaires bas, aussi. Concrètement, voilà, quand vous divisez votre salaire par quatre pour rentrer chez Fairphone, parfois, parce que le monde de la tech, c'est un monde complètement incorrect, ce n'est pas le mot, je n'arrive plus à trouver le mot en français, mais... Indécent, merci. Oui, enfin, je veux dire, moi, de recevoir... Enfin, moi, pas forcément moi, mais qu'on reçoit des offres à 150, 200 cas, je trouve ça indécent, en fait. On a eu une discussion hier avec Lucas, qui est dans mon équipe, je lui dis, si tu as Google qui t'appelle demain, Lucas, I was asking you yesterday, what will you do if Google is calling you and offering you 500k ? Non, mais après, c'est des questions... C'est vrai que c'est pas facile de s'aligner, que tout le monde reste aligné. Aujourd'hui, à 140, on est relativement aligné. Mes collègues chinois et taïwanais, ils sont dix fois plus radicaux que nous, en plus, enfin, ce qui prennent vraiment des risques aussi pour leur vie, quelque part, disons-le. mais on est 140. Et c'est vrai que tu as raison, c'est un bon point parce que c'est des trucs qui angoissent aussi. Parfois ça sans employé, le nouveau CEO qui arrive, qui sait que ça va être, machin. Et je pense que tant que la structure, elle reste social enterprise, ça se passera bien. on ne veut surtout pas perdre ça. Je ne pense pas qu'on le perde. D'autres questions ? Je laisse passer le micro à qui... C'était juste un commentaire. Je voulais remercier d'avoir cité Célia Izoar qui, effectivement, elle rempart dans le journalisme à l'extractivisme et qui, du coup, doit sûrement beaucoup aider Fairphone. J'ai apprécié le fait que ça réagisse par rapport à ça parce que j'ai l'impression que ces cours de Fairphone a déjà évolué sur ces sujets. C'est en lien ? Disons que Célia Izoar, Aurore Stéphane, c'est des gens avec qui on est beaucoup en lien quand même. Célia, elle est en train d'écrire un bouquin sur l'extractivisme. Elle nous a beaucoup interrogés. L'affaire Cobalt Alliance, il y a plein de trucs un peu dark, quoi, sur le truc Tesla, là, tout ça. Voilà. Elles ont besoin de comprendre. Célia, par exemple, elle avait besoin... Elle nous a challengés aussi là-dessus en disant non, mais le truc, c'est quoi ? Et du coup, on a passé beaucoup de temps à lui expliquer ça. Donc, c'est des gens qui... C'est des journalistes qui font proprement leur travail. C'est-à-dire qu'ils vont creuser, ils vont interroger des gens comme nous, on leur donne des contacts sur place. Voilà. C'est des bons journalistes. Et donc, c'est pour ça qu'on les cite aussi en retour. Elle mérite d'être connue. C'est-à-dire, elle fait un travail de malade. Ses articles dans Reporters disaient-les tous trois fois. C'est son bouquin. Moi, c'est pour ça que je me suis retrouvée et ce bouquin-là, pour moi, j'étais ingénieure dans une boîte... Enfin, développeuse dans une boîte classique. Je me suis dit, je ne vais plus faire mon boulot pareil. Ce n'est pas possible. Et c'est grâce à des gens comme ça qui ont apporté ce truc-là. Célia, je la cite comme ma tante Ginette beaucoup. Donc, ça a évolué dans le sens où on est plus en connexion, qu'on parle plus. Elle nous donne aussi des indications sur plein de choses sur lesquelles on pourrait peut-être plus creuser. Enfin bref. Donc oui, il y a des connexions réelles. Aurore Stéphane un peu moins parce que c'est quelqu'un qui est très, très occupé, qui est plus compliqué à avoir. Mais Systex, pareil, on les cite beaucoup, mes collègues qui sont sur la partie mine, etc. Les filles, c'est que des filles, qui bossent là-dessus, elles connaissent très bien Systex. On avait eu l'ambition peut-être de traduire leurs rapports, par exemple, mais on n'a pas eu le temps parce qu'il y a des rapports de Systex qui méritent à être connus en anglais. D'autres questions ? Bonjour. Bonjour. Ce serait pour poser une question par rapport à l'association Duchesse. Vous avez parlé tout à l'heure de cette association. Oui. Ça m'intéresse particulièrement. Je voudrais savoir quelle est la moindre active à Toulouse ? Alors, il y a des filles à Toulouse. Il y a Aurélie. Aurélie, elle devait venir. Je ne l'ai pas vue. Il y a quelques personnes actives sur Toulouse. Après, c'est une association où on est quand même pas mal un peu éparpillés dans toute la France. Il n'y a pas que des personnes sur Paris. On a un chalet de communication non mixte. On a rendu non mixte parce qu'on a eu pas mal de galères avec des gars qui nous emmerdaient, quoiqu'on n'avait plus envie vraiment d'éduquer. On a publié un poste là-dessus pour expliquer pourquoi on est en non-mixité. Ça se passe beaucoup mieux depuis. Sur Toulouse, en tout cas sur Lyon, je sais qu'on se réunit régulièrement entre filles sur Toulouse. Je ne pourrais pas te le dire, mais je peux demander à Aurélie qui est sur Toulouse. Pas de problème. Je peux te répondre après la fin du tour. Et sur Lyon ? Sur Lyon, on est quelques-unes. On se voit pour des apéros. On fait des ateliers. Ça sert vachement aussi de se voir localement. Je pourrais te donner les contacts si tu veux. Oui, j'aimerais bien ça. Pas de problème. Merci beaucoup. Merci à vous. Je crois qu'il y a quelqu'un qui lève la main qui avait une deuxième question depuis quelques temps. Je ne sais pas. Ah oui, il y a quelqu'un aussi sur la droite. Oui, j'ai une deuxième question. Donc au niveau de l'éthique sur la fabrication, c'est bien. La longévité, la réparation, c'est bien. Mais les gens qui vont acheter le Fairphone, c'est des gens qui ont un degré de conscience assez élevé, qui sont militants. Et en général, ils n'ont pas... Au niveau de l'équipement du téléphone, c'est là que ça, pour moi, ça ne concorde pas trop. Parce que le lecteur d'empreintes digitales, est-ce qu'on a besoin de ça ? En général, si on est militant, on est un peu contre la biométrie. Deux caméras, dont la caméra en façade, est-ce qu'on a besoin de ça ? S'il n'y avait pas quelques gadgets comme ça, ça permettrait de baisser le prix du téléphone peut-être. Et comme il est plus cher que les autres, ça pourrait quand même l'aider. Et je vois que... Moi, j'ai le 3. J'ai regardé le 4 et le 5. Ils sont plus gros et plus lourds. Donc, ça ne m'intéresse pas. Il faut que tu gardes ton 3. Il n'y a pas besoin de changer. Le 3, je veux le garder aussi, pour ce qui est de la longévité. Mais en tant que technicien informatique, j'aime bien aussi regarder ce qui se fait de nouveau. Et je trouve que... Si on est militant et qu'on veut... Au niveau de la longévité, comme j'ai dit, l'éthique, c'est bien. Mais au niveau de l'équipement, du téléphone, il y a des choses qui ne vont pas avec. Elle est intéressante parce qu'effectivement, elle revient. Moi, j'ai des questions régulièrement. Pourquoi vous ne faites pas un dumbphone ? Franchement, le dumbphone, c'est mon petit secret à moi. J'aimerais trop qu'on fasse un dumbphone un jour. Vraiment dumb. Je ne parle même pas de smartphone sans caméra incroyable. Je parle vraiment d'un vrai dumbphone. Le problème, c'est la R&D, c'est l'argent. Aujourd'hui, en fait, on veut avoir un produit de type smartphone tous les deux ans et pas deux, etc. Parce que ça coûte super cher. Tout le process, la sourcil, les composants, le design, etc. On n'a pas encore l'argent. Mais je ne dis pas que ça ne peut pas arriver. Et donc, vu que tu n'as pas l'argent pour en faire plusieurs, ce qu'on veut faire, c'est avoir un téléphone qui, on va dire, satisfait le plus grand nombre. On ne fait rien de particulier sur le fait de diminuer la partie technique. Parce que ça peut causer le fait que des gens s'éloignent du téléphone parce qu'il n'y aura pas la meilleure caméra. Le nombre de demandes qu'on a sur les réseaux sociaux, sur les tickets support, parce que les gens voudraient une caméra encore plus puissante au bout de six mois, etc. C'est hallucinant. Il y a aussi ce genre d'utilisatrices, utilisateurs qui veulent des choses encore plus performantes. Donc, on essaie de trouver la balance. Si un jour, on a de quoi investir sur un produit qui est plus sobre, moi, je ne serais vraiment pas contre. Mais aujourd'hui, on n'a pas la capacité. Il y a des gens qui me disent souvent, mais pourquoi vous shippez du stock Android ? C'est n'importe quoi, vous shippez votre téléphone avec iOS ? Oui, ça aussi. J'ai été étonné que de base, il ne soit pas vendu avec un Android ou autre chose dégooglisé. Non, mais je dis, j'ai tout le temps la question. Pourquoi on fait ça ? Pour arriver justement à la justice sociale. Mais je comprends que c'est plus simple de faire un seul produit. Si jamais tu zappes de gens qui ne sont pas encore prêts à passer full LinearWedge ou iOS, du coup, tous les programmes qu'on a expliqués sur la partie mine, Chine, etc., tu auras moins de capacités à aider ces gens-là. Et c'est pour ça que je répète tout le temps que c'est l'ADN de Fairfun, ça. Quelque part, on n'est pas très radicaux. Les gens qui veulent un téléphone avec tous les gadgets à la mode, ils ne vont pas prendre un Fairfun parce que les autres, les Samsung, ils ont les gadgets, ils sont moins chers et ils sont plus beaux. Parce qu'il faut dire que le Fairfun, esthétiquement, ce n'est pas terrible. Esthétiquement, ce n'est pas terrible parce qu'il y a de la modularité. Il y a un effet un peu bleu parce qu'effectivement, il faut que tu le démontes. Donc, ce coup de design sur le téléphone, il se ressent effectivement. Mais toi, tu ne l'aimes pas. Après, il y a plein de gens qui nous envoient des messages d'amour sur les réseaux sociaux et par mail en disant que c'est magnifique le téléphone. C'est une question de goût. Tu ne l'aimes pas parce qu'il est trop gros, pourquoi pas ? Moi, je respecte ton truc. Quelque part, on s'en fout un peu aussi que le téléphone soit beau. Tu me sens le truc de dire qu'il faudrait que tu fasses un peu. Moi, je m'en fous. Il faudrait aussi qu'on s'écarte de ça. Personne, tu me demandes à moi, on s'en fout que le téléphone soit beau. Je m'en fous qu'il y ait un lecteur d'empreintes et une deuxième caméra aussi. Il faut qu'il plaise au plus grand nombre et qu'il soit durable et responsable au niveau des gens qui le fabriquent. Il y avait une question sur la droite. Il y a une personne qui lève depuis tout à l'heure la main à qui on n'a pas donné la parole, je crois. La personne qui est sur la droite. Ah, pardon. La question, je te la prendrai tout à l'heure dans le couloir. Merci beaucoup. Merci.